Bonjour, aujourd'hui je vais faire, aujourd'hui je dis bonjour à la vie de Serge Fioli, et ça va comme ça, je vais commencer avec l'indro, bon, je vais juste faire la partie où il y a des enfants qui chambent dans une cour d'école, c'est pas mal à ça que ça ressemble, puis tous les petits jeux. Mais je vais commencer surtout la partie où il fait, une harmonique au douzième fret, vis-à-vis les deux points, vis-à-vis plus la partie métallique du fret, donc il faut vraiment couper l'accord en deux, ça donne l'harmonique de l'accord elle-même, donc ici vous avez un mi suivant, ça va donner le mi suivant, donc ça donne une octave plus haut tout le temps, donc le double de la fréquence donne l'octave plus haut, ensuite on prend, ça c'est la deuxième harmonique, ça c'est la troisième harmonique, ok, il y en a plus de l'autre là, il y a la quatrième, et la cinquième, on a même une sixième là, mais à un moment donné ça sonne plus parce que l'accord n'est pas fait, finalement ça diminue tout le temps ces harmoniques là, sinon là, donc on y va avec ça, c'est douzième, dix-septième fret, donc on a encore un, avec beaucoup d'écho quand même, d'écho même un, mais, c'est un peu ad-lib, c'est juste pour monter, les deux tunes, il n'y a pas bien 20 tunes qui commencent en un, de toute façon, et une fois que ça c'est fait, après ça on commence avec le petit beat d'intro, on commence, c'est ça qu'on a duré à faire, oui, on commence, c'est ça qu'on a duré à faire, oui, donc c'est ça, il n'y a pas bien, les deux couplets sont pratiquement identiques, il faut juste, on peut y rajouter un petit peu de nous-mêmes quand même, mais ça va ressembler pour moi à ça, après avoir fait, et là, là, l'accord ici, en fait, c'est ces trois notes-là qui sonnent, on l'entend, et on peut aussi, on peut aussi le faire le même, ok, moi, c'est ce que je trouve qui est le plus proche, et ça, on a un riz sixième, ok, quand on finit, là, c'est le plus proche, ça ne marche pas toujours, donc, on va enlever sur la mi, qui est normalement temps, M. Léodot, en fait, c'est ce soir, on entend qu'il y a eu le dos, et il y a eu le dos, ça prend un autre, cet accord-là qui est super beau, et qui fait pas mal, c'est la différence en tout ça, Donc, si je le refais, c'est... Donc, le refrain après la partie... En fait, c'est le même accord que quand on fait un Mi majeur, on le fait ici. Ça va être un Do majeur 7, avec un... La base du Sol est bien le fun. Ça fait... On rajoute le petit doigt sur le deuxième temps. On rajoute le petit doigt sur le deuxième temps. On rajoute le petit doigt sur le deuxième temps. On rajoute le petit doigt sur le deuxième temps. Donc ici, ça va être la partie, la finale finalement, c'est lorsqu'on dit « Il est trop tard pour... » Après ça, il tombe dans l'espèce de solo interminable. Ça prend bien de l'écho et bien des substances hallucinogènes, comme on dit, hallucinogènes. Donc, ça fait « Il est trop tard pour... » On laisse sans suspendre, puis là, c'est là que ça compte. Et ça va comme ça pendant quelques minutes, puis si quelqu'un veut faire le solo, c'est bien le fun. Vous en prenez un qui fait les accords, puis l'autre fait les solo, puis ça fait une belle veillée. Ça fait que bonne pratique, amusez-vous. C'est pas très compliqué, il n'y a pas plus de 10 accords dans cette chanson-là. Mais elle est bien le fun à jouer.